Sur le golfe de Corançon en Vercors, qui est situé à 1200 mètres d'altitude, l'hiver est rude et on essaie de préparer la saison en amont, en automne, et plus particulièrement les greens, pour qu'en sortie d'hiver, on puisse jouer plus rapidement. L'altitude de Corançon fait que l'hiver, le golfe est enneigé entièrement, puisque c'est les pistes de ski de fond. On essaie de préparer notre gazon dès l'été, dès l'automne, pour pouvoir passer l'hiver et qu'au printemps, on puisse retrouver un gazon rapidement jouable et que les gens puissent rapidement pousser la balle sur les greens. Du coup, on essaie dès le mois de septembre de bien fertiliser le gazon pour qu'il ait une bonne résistance pour la suite. Donc j'ai un collègue qui a soufflé le green avant que les joueurs arrivent, il a nettoyé le green et en même temps ça l'a asséché. L'excès d'humidité sur les greens, l'arroser tous les matins, va favoriser le développement des maladies, notamment la fusariose. J'essaie d'apporter beaucoup de potasse au mois d'octobre. La potasse va permettre de passer l'automne, on va dire. Après, si tout va bien, le manteau neigeux, s'il ne bouge pas, ça protège les greens, ils sont sous la neige, et bien tout va bien. C'est surtout quand il y a des alternances de température qui fait que les maladies se développent, surtout chez nous, on a le problème de la fusariose hivernale. C'est des champignons, en gros, qui vont s'attaquer au gazon, d'où le rôle de la potasse, puisque la potasse permet au gazon de résister contre ces maladies. Et d'où l'intérêt de le mettre en amont de la chute de neige du mois de novembre, on va dire. Si on peut préparer pendant tout l'été le fait que l'hiver va être long et que les greens aient le terrain en général, mais que les greens doivent être en bonne santé pour passer l'hiver, c'est exactement ce que j'essaie de faire toutes les années.